Ce qu'il faut, c'est une rupture quelque part. Il faut une rupture pour qu'on puisse aller vers une autre façon de produire, une autre façon de consommer. Voilà ce que l'on peut faire au niveau de l'eau et de l'assainissement. Je vous invite tous à vous engager dans cette bataille commune qui va nous permettre de faire que sur ce territoire, on devienne exemplaire. Pour, contre, adopter, adopter, on est bon. Merci beaucoup. On est très, très, très heureux. Aujourd'hui, on fête une belle victoire. Le Conseil de Métropole qui a mis l'assainissement en régie publique. C'est une victoire de ce combat. Dès que nous avons commencé à manifester cette volonté, les multinationales de l'eau se sont déchaînées et ont tout fait pour que cela échoue. Nous, on s'est battus. La première étape a été franchie en 2014. En faisant qu'on mette en place une régie de l'eau potable. Et deuxièmement, maintenant, on prend la deuxième étape, c'est l'assainissement. C'est-à-dire tout le traitement des eaux usées qui est une condition fondamentale de l'équilibre écologique puisque le traitement des eaux usées conditionne la qualité de l'environnement. Nous venons de remporter une très grande victoire à une très, très large majorité dans le Conseil métropolitain. Tout le monde a compris que la régie publique, qui est d'ailleurs dans la loi la norme, c'est le reste qui est l'exception, c'était ce qu'il fallait faire aujourd'hui pour obtenir une véritable maîtrise de l'eau, qui est un bien commun menacé par le changement climatique. Il faut impérativement avoir de très gros investissements pour les réseaux, pour les stockages. Notre territoire va être confronté dans les 10-20 ans à un stress hydrique de première catégorie. La victoire d'hier, si vous voulez, c'est que maintenant on a les outils pour agir. Mais maintenant, il faut agir. Il ne faut pas dire qu'on a gagné, on va se reposer. Il faut agir avec ces outils et c'est extrêmement important. René, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tout ce partage. Rendez-vous le 2 avril sur laec34.fr où tu nous feras l'honneur de participer à une visioconférence. Le rendez-vous est pris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501